Ok, on est à l'image. Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien avec ce temps un peu plus vieux c'est ça ? En tout cas chez moi à Cournon il fait très gris, comme d'habitude, j'allais dire exactement la même chose, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez envie de vous entraîner parce que nous on est à fond. Super, alors je vois qu'il y a déjà une personne, ça va vite ? Ouais. Il y a déjà une personne. Alors ce qu'on va vous demander aujourd'hui c'est de mettre votre prénom et éventuellement votre âge parce que des fois vous nous mettez les prénoms et on ne sait plus très bien qui est qui. Donc juste votre prénom et votre âge ça nous servira un petit peu à vous proposer le programme de l'entraînement. En fonction de qui est là, on adaptera ce qu'on va vous proposer et on va vous expliquer dans quelques minutes ce qu'on va faire. Mais pour l'instant on est encore au bonjour. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le bonjour, qui est là et quel âge vous avez, comme ça on voit un petit peu. Allez c'est parti, ça se met en place. Il y a un petit décalage, une petite dizaine de secondes, c'est pour ça que le temps que vous recevez la réception, vous recevez la réception, il y a peut-être 10 petites secondes qui se sont passées. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre nom, votre âge pour savoir qui est là. Pour l'instant, on a quelques-uns, ça commence à venir petit à petit. Ça va se mettre en place, super. C'est léger. Bon, j'espère que vous allez bien, ça c'est sûr. J'espère que vous nous avez suivis et que si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, Kayvon63. Il y a des gens qui arrivent là. Julien, Amicia, 7 ans, 12 ans. Ah super, c'est cool. Bonjour à tous. Maël, je vois très bien. Alors moi je vais faire comme les anciens, je mets des lunettes pour voir. Hop là. Alors, qui est-ce qu'on a ? Tac. Ouais, ça vient, ça vient. 7 ans, c'est bien. Maël, 12 ans, ceinture jaune orange. Super, ça c'est bien. Donc oui, allez voir les vidéos de temps en temps sur Kayvon63, c'est ce que vous disiez Mouloud. Et puis voilà, il y a plein de vidéos pour les grands, pour les petits, pour ceux qui font du sport, pour ceux qui en font un petit peu moins. Donc il y a plein de vidéos à aller voir et puis à faire surtout, il faut les regarder. Mais en même temps, il faut faire un petit peu les entraînements. Voilà, c'est l'occasion de faire un peu de sport. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. C'est important. On vous l'a déjà expliqué plein, plein de fois et on continuera à vous l'expliquer. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite séance de karaté. Enfin, pourquoi petite ? On va se faire une séance de karaté tous ensemble. Exactement. Mina, 12 ans, ceinture jaune orange. Salut Mina. Super. Salut. On va pouvoir l'avoir Mina. Mina, 12 ans, ceinture jaune orange. Voilà. On a, hop, Maël. Salut Maël. Salut Maël. Ceinture jaune orange. Salut Maël. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on a gardé le contact quand même par Internet. Là, du coup, c'est toujours pareil. Maël, hop. Et puis du coup, Alicia. Coucou Alicia. C'est un Alicia. Super. Ouais, il y a du monde. Ouais, ça vient. Là, c'est qui ? Matt, 63. Donc là, on ne peut pas savoir qui c'est, mais c'est Ethan. Ethan, il est prêt. Parfait, il a montré les muscles en plus, Ethan. C'est ça, il a les muscles en plus, Ethan. Ouais, super. Comme d'habitude, on attend toujours cinq minutes, le temps que tout le monde arrive. Alors voilà, on commence à monter un petit peu là. C'est pas mal là. On a une petite quinzaine. Ça va venir. Alors aujourd'hui, oui. Petit entraînement. Alors j'espère que vous travaillez un petit peu à la maison. Vous bougez un peu parce que bon, c'est important un peu de mobilité. Et on va vous proposer aujourd'hui un entraînement un peu différent. Pas différent. Pas différent. Pas différent de ce qu'on fait habituellement en cours, mais différent de ce qu'on a pu faire jusqu'alors. On va faire un petit peu de kata. Mais kata, alors je dirais que des fois, certains, quand on dit kata, ça les intéresse peut être un peu plus, d'autres un peu moins. Le kata, c'est une forme importante dans la pratique des arts martiaux et dans la pratique du karaté. C'est vraiment une forme importante qui, en fait, est quasiment obligatoire pour les différentes ceintures que vous allez pouvoir passer, notamment celle que tout le monde veut avoir, la ceinture noire. Donc le kata, c'est vraiment une constante qu'on retrouve dans les arts martiaux. Et on vous expliquera d'où vient le mot kata, son origine et le sens du kata. Donc ça, on l'expliquera un peu plus tard en attendant que tout le monde arrive. C'est ce qu'on va faire. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Allez hop là. Gislaine. Salut. On voit du monde là. On voit du monde. Ah Najla et Amel. C'était la maman. Najla et Amel. Salut Sostène. Sostène est en place. Nathan. Tiens Nathan, il y a longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Salut. Attends, bouge pas. Je vais te montrer. Voilà. Sostène est là. Parfureur entre le même. Ah, il y a les petits jeunes du Gorincan. C'est cool. Super. Ah, donc c'est Alicia. Ok. Super. Super. Voilà. On est bien. Voilà. Génial. Ça nous fait une petite vingtaine là pour l'instant. On va pouvoir tranquillement commencer, faire un petit échauffement. Et puis… Exactement. Donc on vous l'a expliqué, Mouloud vous l'a dit. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu les katas. Alors on va commencer par les premiers katas. On va commencer sur des choses simples. Mais voilà, vous êtes plein à bien aimer les katas, à vouloir faire les katas, à apprendre des nouveaux katas. Donc on va vous proposer sur plusieurs séances plein de choses à voir sur les katas. Alors les plus gradés, on va commencer même sur des katas un peu plus simples. Parce qu'il faut quand même se les rappeler et voir des détails importants. Et puis petit à petit, on montra, on va voir plein de katas. Et on va vous parler des ceintures. Les ceintures de couleur, les premières ceintures, les ceintures plus foncées. Et puis on va aller jusqu'à la ceinture noire. Parce que vous êtes plein à vouloir passer cette fameuse ceinture noire. Et vous avez raison. Donc pour passer la ceinture noire, il faut connaître des katas. Pas que des katas, mais il y a aussi une notion de katas. Donc on va travailler tout ça, on va vous expliquer tout ça. Pour que vous puissiez vous préparer tout doucement à aller passer un jour cette fameuse ceinture noire. On espère que vous êtes nombreux à la voir. Donc il faut s'entraîner à fond. Alors, les katas qu'on pratique avec Fred, c'est les katas d'un certain style. Le style Shotokan. Alors c'est vrai que si vous n'êtes pas du même style, les katas peuvent diverger. Et ça, vous pouvez voir avec votre professeur pour qu'il vous explique un petit peu la différence. Mais c'est vrai qu'il y a différents styles dans le karaté. Différent styles Shotokan, Shitoru, Gojoryu. Enfin, peu importe, il y en a quand même pas mal. Nous, on pratique le style Shotokan. Et du coup, c'est les katas qui correspondent à ce style-là. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'apprendre des katas dans notre style. Mais ce qui diffère beaucoup, c'est la position, la posture, le rythme. Donc voilà, c'est toujours intéressant de se renseigner sur les styles existants. Le style que nous pratiquons, Fred et moi, parce qu'on a le même style, c'est le style Shotokan. Ou Shotokan, ça dépend de l'accent que vous avez. Donc, ceux qui sont de chez Laurent, ne soyez pas étonnés si jamais les styles diffèrent. Les katas vont être un peu différents, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est une question de plus de position qu'autre chose. C'est adaptable. Exactement. Bon, on va pouvoir tranquillement y aller là. On est bien. On va commencer. Vas-y, vas-y. Une toute dernière chose. Donc là, super, vous vous présentez. Voilà, vous nous dites votre nom, votre prénom, votre âge et votre ceinture. C'est parfait. Si vous avez des questions, à la fin du cours, n'hésitez pas à nous les écrire. Et nous, on essaiera d'y répondre. Peut-être, les questions, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer notre ceinture cette année ? Ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on va pouvoir reprendre les cours ? Ça, ça dépend pas trop de nous non plus. Mais je veux dire que si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Et nous, on essaiera d'y répondre. Donc là, le petit chat qui est en complément du live, c'est intéressant pour ça. Du coup, on peut vous répondre en live et ce sera intéressant de pouvoir en profiter. Il y a de plus en plus de monde qui viennent. Coucou, Damélis, qui est là et sa grande soeur Inès. Super. Ah bah, c'est cool. Il y a de plus en plus de monde. Et là, je vais poser la question. On pourra l'afficher et on pourra y répondre. Enzo. Bon, super. On y va. On commence un petit peu l'échauffement. Comme ça, ceux qui sont en retard pourront rattraper avec nous. Et puis, on va commencer tranquillement. Allez. On y va. C'est parti. Tout le monde en place. Allez, on se lève. Et tu le savais quoi ? On va se faire un petit salut. Même si on est loin les uns et les autres, on va se mettre en position de salut. Et on fait un petit salut debout. Allez. Allez. Voilà. Super. Ça veut dire qu'à la prochaine maintenant, on est prêt pour l'entraînement. Allez. Regardez. On met les mains sur les genoux. On met les mains sur les genoux et c'est parti. Tranquillement. Allez. Un, deux, trois, quatre et cinq. On change de côté. Un, deux, trois, quatre et cinq. On tourne dans l'autre sens. On tourne dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre et cinq. Allez. On commence un petit peu à sautiller sans faire trop de bruit pour ne pas déranger les parents qui sont à côté. Voilà. On sautille. Pas comme des éléphants. On va les changer. Tac. Allez. On monte un petit peu ses genoux. Voilà. Super. Et en même temps qu'on fait ça, on va tendre ses bras. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Super. Toujours en sautillant, toujours en montant un petit peu ses genoux. On va faire les bras avec ses bras en même temps. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Toujours les pieds en mouvement. Le rond par autre sens. Un, deux, trois, quatre, cinq. Super. Allez. Sur le côté. Un, deux, trois, quatre, cinq. Devant, derrière. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. On se met sur les fesses. Voilà. Et on monte un petit peu ses pieds et ses mains. On doit être, je me mets sur le côté, en équilibre sur les fesses. On va tenir cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. On se relève. Allez. On sautille. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. À nouveau en équilibre sur les fesses. Voilà. Être stable. Ça, on verra. C'est important pour le kata. Fort. On ne doit pas bouger. Statue. Un, deux, trois, quatre, cinq. On se relève. On va faire ça une dernière fois. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. En équilibre sur les fesses. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Super. On se relève. Tac. Voilà. On met les mains sur les bassins. Allez, tranquillement. Un, deux, trois, quatre, cinq. On change de côté. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer les mains sur place. On tend un bras. On va fermer son point. Alors, je vous rappelle, je me rapproche un petit peu de l'écran. Quand on ferme son point en karaté, on ne commence pas par le pouce. Ça, c'est interdit. On fait l'inverse. On commence par le petit doigt. Le petit doigt qui est ici. Tac. On ferme tout le temps et on termine par le pouce. Donc, il faut faire ça des deux côtés. On commence par le tout petit doigt. On ferme les doigts un à un et on termine par le pouce. Voilà. Quand on fait un kata et quand on met son pouce à l'intérieur, on est ébouillé. Donc, même quand vous irez placer vos ceintures et tout, il faut faire très attention à ça. Quand on tape dans les cibles, quand on tape dans les cibles, si on a les pouces dedans, on va se faire très, très mal. Donc, en karaté, c'est super important. On commence par le petit doigt. On répète une dernière fois. Les doigts un à un et on termine par le pouce. Ici. Donc, une fois qu'on a compris ça. Petit doigt. Bouge. Je termine par le pouce. Pareil de l'autre côté. Petit doigt. Je termine par le pouce. La pomme de la main du bras qui est devant, elle doit être vers le sol. Pas sur le côté. Pas vers le plafond. Vers le sol. L'autre main, on va la positionner ici sur la ceinture. Par contre, celle-ci, la pomme de main est vers le plafond. Donc, plafond seul. Allez, attention. On va doucement. Juste tendre son bras ici en pensant à bien faire tourner ses poings. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Pour ceux qui ont un petit peu plus d'habitude, vous allez faire attention à ce que vos deux bras travaillent ensemble. Si je fais d'abord un bras et après l'autre, pareil, c'est faux. Il faut que mes deux bras, vous avez vu, ils travaillent ensemble. Boum. Boum. Le bras qui va faire le coup de poing et le bras qui revient, les deux bras travaillent ensemble. 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 Allez, attention. Je me mets face à vous pour bien vous voir. Et on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Attention. On accélère un petit peu. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous avez vu, mes pieds ne bougent pas. Pas ça. Interdit. Les pieds sont collés au sol. Allez, attention. On en fait trois. Un. Deux. Et trois. Super. Ça, c'est bien. Maintenant, regardez. On va se mettre en garde de karaté. Alors, on va vous expliquer tout à l'heure comment bien faire la position. Juste quelques éléments. Quand on se met sur cette position, on va se mettre le point de corps sur la jambe avant. Il y a plein de positions de karaté et elles sont toutes en long. Cette première position qu'on va voir dans le premier kata, elle s'appelle Zenkutsu. C'est-à-dire qu'il va falloir fléchir sa jambe avant. La jambe arrière, elle est tendue. Et les deux pieds, ils regardent dans la direction dans laquelle je travaille. Moi, je travaille vers vous, vers l'écran. Donc, les deux pieds doivent regarder devant. Et là, je suis en position. On va avancer d'un pas, faire le coup de poing et revenir à sa place. Allez, toujours pour s'échauffer. On en fait cinq tous ensemble. Un, deux coups de poing et je reviens à ma place. Deux, je reviens. Trois, je reviens. Trois, quatre. Dernier. Dernier. Cinq. Et on revient. Tout à l'heure, on vous a expliqué que les deux bras travaillaient ensemble. Ça, vous l'avez bien compris. Maintenant, les deux bras continuent à travailler ensemble. Mais en plus, il y a la jambe. Donc, pas la jambe d'abord et les bras après. Tout en même temps, les deux bras et la jambe arrière. Tout en même temps. Pour avancer et aussi pour reculer. Vous avez vu, il le fait à côté. Voilà, c'est ça. Le bras, les deux bras et la jambe en même temps. Regarde bien comment il fait. Ses deux bras et sa jambe en même temps. Allez, on le fait avec nous. Un, et on revient. Deux, on revient. Trois, et on revient. On répand les d'autres côtés. Allez, dernier exercice. Un, les deux bras et la jambe. Et je reviens à ma place. Deux, je reviens. Trois, je reviens. Quatre, je reviens. Cinq, et on revient. Super, on relâche un petit peu. Melo, tu permets ? Oui. On va faire un petit jeu. Ce coup de poing là, ce coup de poing. On vous laisse à peu près dix secondes. Alors, vous avez le droit de faire des fautes d'orthographe. C'est absolument pas grave. Savoir comment il s'appelle, c'est ça ? Vous avez dix secondes. C'est ça. Vous allez essayer de nous écrire comment il s'appelle ce coup de poing. Alors moi, je crois qu'avec vous, on s'en souvient. On n'a pas oublié. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'entraînement. Donc, vous nous écrivez très, très vite. Premier qui gagne. Voilà. On donnera son prénom. Allez, comment s'appelle ce coup de poing ? Dans les commentaires. On essaye. Allez, même s'il y a des fautes, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Ce coup de poing-là, vous allez le retrouver dans différents katas. Même quasiment dans tous les katas, vous aurez forcément à connaître ce nom. Et donc, du coup, à savoir le faire correctement. Donc, le coup de poing-là… Pardon, je lis le commentaire en même temps. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon, je pensais que… Bien fait, Christian. Alors, du coup, qui va trouver le nom de la technique ? Nathan, comment il s'appelle ce coup de poing-là ? Sosten, tu le sais aussi. Il y en a plein qui le savent. Il y en a plein qui le savent. Il y en a plein qui le savent. Il y en a qui vont trouver. C'est pas Yakutsuki. C'était pas loin. C'est pas Yakutsuki. On n'est pas loin d'ailleurs. Pas loin. Pas loin. T'as la fin, mais pas le bon au début. Yakutsuki, la différence… On vous expliquera la différence qu'il y a entre la technique qu'on vous demande et Yakutsuki. Mais c'est vraiment pas loin. Vous la connaissez, vous la connaissez. Vous n'êtes pas loin, pas loin, pas loin. Prêt pour le cours, c'est bien. Alors, comment il s'appelle ? Bon, alors, il y a Julien qui a essayé, mais les autres… Alors, comment il s'appelle cette technique ? Allez, encore quelques secondes. Et si personne n'a la réponse, on va vous le dire. Alors, Tsuki, vous aviez juste… Tsuki, parce qu'il y a le poing, d'accord ? C'est l'engagement du poing. Du coup, le Tsuki, c'était bon. Mais Yakutsuki n'était pas le bon début. Allez, on est parti. On leur donne la réponse, peut-être ? Allez, vas-y, c'est pour toi. Vas-y, je t'en prie. Oitsuki. Oitsuki. C'était ça, la réponse. Alors, pour vous donner la différence entre les deux, en tout cas, en ce qui concerne Yakutsuki et Oitsuki, quand vous faites Oitsuki, vous faites un déplacement vers l'avant comme vous l'avez expliqué, la jambe arrière et le poing arrière vont avancer et faire la technique d'attaque avec le poing direct en Oitsuki. Et pour être plus précis, c'est même Shoudan Oitsuki parce que Shoudan, ça correspond au niveau de l'attaque. Donc le niveau, c'est le niveau du poing. Shoudan. Si j'avais voulu faire Yakutsuki, je n'aurais pas forcément bougé ma jambe arrière et j'aurais fait la technique comme ça, directement dans le vide. On peut aussi la faire en avançant avec un petit pas glissé, on peut aussi la faire et c'est un peu plus compliqué en faisant un grand pas, mais en changeant le bras qui frappe. En fait, le principe du Yakutsuki, c'est d'avoir la jambe qui est devant, le côté de la jambe qui est devant, qui n'est pas le même que le côté du bras qui fait l'action. Le côté de la jambe, c'est la jambe gauche et mon bras, c'est le bras droit. Yakutsuki. Voilà. Et Outsuki, on aura le poing qui fait l'action et la jambe qui est en avant qui seront du même côté. C'est très important à comprendre parce que dans les katas, ça sera vraiment important de savoir quelle jambe sera devant et quel bras fera l'action. d'accord ? Donc, je pense qu'il y en a connu juste après, il y en a certains qui se sont repris peut-être, non ? Non, il y a Issam, il nous a dit, il nous a dit quoi ? Jodan Agehuke, j'imagine qu'il a voulu dire. Mais Jodan Agehuke, ce n'est pas la bonne réponse. Jodan Agehuke, c'est un blocage. Ouais. Mais on pourra le voir, on pourra le voir, vous inquiétez pas par la suite. Justement, en parlant de blocage, pour faire une transition, on va faire un blocage qui va nous servir dans les katas à venir et notamment les tout premiers katas. Donc, vous avez vu Oitsuki avec Red et on va voir maintenant Geden Bai, qui est un blocage en fait qui est vers le sol, vers la terre. Moi, j'appelle le blocage terre chez les tout petits. Donc, s'il y a des tout petits, ça vous dit quelque chose, le blocage terre. D'accord ? Geden Bai. Alors, ce que vous avez fait, on va le faire en deux étapes. Vous avancez une jambe, la jambe gauche, vous mettez en garde la gauche. D'accord ? Pour vous mettre en garde, voilà, avec le bras gauche. Pour l'instant, on va utiliser uniquement le bras gauche qui fait l'action. Donc, je vous demande de toucher votre épaule droite, l'épaule opposée, et de descendre le poing vers le sol. On revient en position de l'épaule droite et de descendre vers le sol. Voilà. Ça, c'est pour les tout petits, pour qu'ils savent bien, la direction du blocage. C'est un blocage en revers, en direction du sol. Voilà. Vous avez vu mon poing va tourner. Je vais toucher mon épaule avec le côté de mon poing, et puis du coup, je vais tourner vers le sol. Je vais toucher mon épaule avec mon poing. Pour ceux qui ont un peu plus d'habitude et qui ont un peu plus d'expérience, vous allez pouvoir utiliser le deuxième bras pour servir de rampe, un petit peu de rampe de lancement. Vous voyez, je tends mon bras, je descends le long du bras et je tire en position get and back. Ça demande, comme Fred vous l'a montré tout à l'heure, une coordination entre les deux mouvements. C'est-à-dire que mon bras qui fait le blocage et mon bras qui revient en position armée, on appelle ça équité en japonais, doivent arriver en même temps. Voilà. Ils arrivent en même temps. Alors, les tout petits, si c'est un peu compliqué, vous faites juste ça. D'accord ? Et ça, cette technique-là, on vous l'a dit, c'est get and back. Alors, voilà ce que je vais vous proposer comme exercice. Vous vous mettez en position ashi jidashi. C'est la position oi. D'accord ? Les deux pieds parallèles à la largeur à peu près des deux hanches. Alors, pas tout à fait parallèle, la pointe de pied doit partir légèrement sur l'extérieur, mais je ne vais pas nous en vouloir si c'est pas tout à fait obligé. Les deux poings, ici, devant. On va commencer par la jambe gauche. On va avancer la jambe gauche, vers l'avant. Ce que c'est porté vers l'avant, se mettre dans la position zen kusudachi que vous a montré Fred tout à l'heure. Et dans le déplacement, je fais mon armée et mon dénommage. Et je me repositionne en japonais. Le bras, on commence par le bras gauche, vu qu'on a la jambe gauche. Ok ? Le bras qui sert de lance de rampement, de lance de lancement, par exemple, de rampe de lancement, ça va être simple. Il faut en fait qu'il ne bouge pas. Voilà. Voilà. Il est déjà placé. Ok ? On en fait cinq et on fera l'autre côté. Allons-y. Un... On se prend en position. Un... Deux... Un... En position. Trois... En position. Un... En position. Un... Il en reste deux. Vous pouvez mettre un peu plus d'énergie dans votre déplacement et dans le mouvement de vos bras. Quatre... En position. Et le dernier, de ce côté, du moins cinq. Et vous pouvez souffler sur le blocage. En position. On va faire exactement la même chose sur le coude avec la jambe droite en avant. On va toujours avancer. Ce sera la jambe droite qui va se déplacer vers l'avant. Donc le bras droit qui va monter. Et le bras gauche qui va tirer en arrière en équipé. Vous êtes prêt ? Allez. C'est parti. Un... 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 les autres, d'ailleurs, si il y a du tout moins, quand vous faites votre Gaden Barai, vous essayez d'avoir les épaules et le corps qui sont, les hanches et les épaules qui sont alignées, je veux dire alignées, le plus de cartes ventriculaires au niveau du sol. D'accord ? Pas les épaules en avant, encore moins en arrière. On essaie de se tenir droit, le plus droit possible pour pouvoir faire notre technique par rapport. D'accord ? Gaden Barai. Je vous propose un exercice complémentaire. On a fait la technique en avançant. Maintenant, je vais vous demander de faire cette technique-là dans trois directions différentes. D'accord ? Et après, on pourra grimper le On Tsuki que Fred vous a montré tout à l'heure. Ok Fred ? On fera comme ça ? Donc pour l'instant, on commence par le blocage. On est en position Hoi. Et je vais vous demander de commencer par le coup de pied gauche. Ça doit vous rappeler un kata, un certain Eyan Shodan ou même un Tei Kyoku Shodan. Je pars à gauche. Gaden Barai. Et je me remets en position Hoi. Je pars à droite. Donc si je pars à droite, c'est ma jambe droite qui va être devant. Un. Gaden Barai. Et je me repositionne Hoi. Et pour finir, je vais avancer. Et je vais avancer avec ma jambe gauche. On l'a fait dans l'exercice précédent. Un. Gaden Barai. On revient. Allez, on l'a fait une fois. On va le faire encore deux fois. C'est pas trois fois. Un. Gaden Barai. » Bonsoir. à droite mais retour devant allez encore une fois vous êtes prêts ? ça part mais en avant avec la grande gauche allez soufflez un petit peu quelques secondes c'est bien super très bien get and buy c'est vraiment un blocage important comme tous les blocages mais vous allez le retrouver vraiment présent dans la quasi-totalité des katas alors vous savez que les katas le mot kata est un mot japonais il veut dire forme et en fait le kata c'est une succession de mouvements par des techniques par des enchaînements techniques qui vont créer en fait une forme cette forme là elle porte un nom alors vous avez des fois des noms comme teikyuku shodan teikyuku nidan teikyuku sandan voire un peu plus c'est des katas préparatoires donc on essaiera de voir entre nous un petit kata préparatoire et après on a des eyan shodan eyan nidan ou bien des pinan shodan pinan nidan ça dépend du style que vous pratiquez ces katas là sont des katas préparatoires à votre passage de ceinture noire d'accord donc le kata en tant que tel c'est quelque chose qu'il faut faire progresser dans le temps on commence par les préparer on travaille nos bases on travaille les positions on travaille les techniques et au fur et à mesure après on a différents katas qui vont nous permettre d'avancer dans le temps en shotokan en shotokan on a 26 katas c'est à dire officiel parce qu'il y en a un peu si on compte les katas préparatoires il y en a un peu plus mais il y a 26 katas qui vont correspondre en fait à notre forme de travail le kata a été mis en place il y a quand même quelques années c'était une manière de transmettre les techniques c'est une manière de transmission alors on a perdu un peu le fil à savoir si c'était vraiment une transmission technique ou bien un combat imaginaire mais l'objectif en fait du katas ce qu'il faut retenir c'est que le katas doit vous permettre d'avoir une maîtrise sur des éléments que ce soit des attaques que ce soit des défenses et des positions c'est vraiment quelque chose de très réglementé et donc du coup pour que ce soit mieux fait possible il faut s'enfermer un maximum et répéter un bon nombre de fois c'est bon ? vous avez tant soufflé là ? parfait on est prêt et bien du coup on pourrait rajouter le oitsuki sur les trois directions on rajoute le oitsuki superbe et bien si c'est bon on est parti allez on se relève alors c'est parti allez tout le monde est prêt ? on reprend la position de départ voilà alors pas les pieds trop écartés à la largeur du bassin ici les bras sont tendus devant allez le premier blocage qu'on vient de faire tout à l'heure avec nous on arme à l'oreille on décale sa jambe on bloque quand on a fait le blocage ici on ne bouge pas maintenant la jambe avant reste à sa place on avance d'un pas pour faire le coup de poing qu'on a vu tout à l'heure allez deux on avance coup de poing oitsuki très bien et on revient à sa place donc là on a fait la première direction maintenant quand on est revu à sa place on va faire l'autre direction on va travailler sur notre droite donc on arme son bras à l'oreille pour préparer son blocage on décale sa jambe on bloque ça vous savez faire maintenant quand on est ici on ne bouge pas et maintenant on va avancer d'un pas pour faire le coup de poing deux le coup de poing on tend son bras loin de devant et on revient tranquillement à sa place il nous reste une direction devant nous on déplace sa jambe gauche un on bloque on maintient la position deux coup de poing et on revient à sa place alors vous avez compris c'est le même exercice que tout à l'heure simplement on rajoute un coup de poing à chaque fois allez comme vous savez faire normalement on va aller un tout petit coup plus vite attention prêt un blocage deux coups de poing on revient à sa place encore une fois l'autre direction un le blocage deux le coup de poing on revient à sa place en avant un le blocage deux coups de poing très bien alors attention on va un petit peu plus vite et ça c'est très bien mais on doit faire attention à tout ce qu'on a expliqué c'est à dire Bouloud a expliqué tout à l'heure qu'il fallait armer son bras les gradés faites attention à bien armer votre bras on a expliqué que les deux bras travaillaient ensemble on a expliqué que les deux bras travaillaient ensemble mais que la jambe également travaillait avec les deux bras donc il faut faire attention à tout ça allez maintenant qu'on sait faire on va accélérer un petit peu on va essayer d'aller aussi vite que nous mais attention prêt allez ensemble un voilà deux rapide et on revient super attention de l'autre côté un déplacement voilà deux vitesse et on revient tranquillement attention vers l'avant blocage deux coups de poids et on revient super on va le faire une dernière fois tout à l'heure on a fait un petit exercice en s'échauffant je vous le remonte rapidement on était en équilibre sur les fesses et il ne fallait pas bouger il fallait essayer d'avoir une position très stable c'est pareil imaginez quand vous faites cette technique voilà c'est la même recherche que tout à l'heure si quand vous faites le blocage vous êtes tout le temps en train de bouger le catin ne sera pas bon il faut essayer d'avoir une position stable et là je ne bouge pas statut deuxième technique pareil la balance boum statut je ne bouge pas allez on rajoute cet élément pour les plus gradés attention allez la vitesse un deux on revient tout doucement voilà de l'autre côté très rapide un vitesse deux vitesse on revient vers l'avant un deux super on revient on revient on le fait la dernière fois après tourner bien de la vitesse qu'on se déplacer et une vraie position stable comme une statue on ne bouge pas entre les techniques allez attention on est tous en place voilà vitesse un super deux rapide super j'ai laissé Fred pour que tu es tous les côtés allez attention de votre côté un vitesse deux vitesse on revient tranquillement vers l'avant pour finir un deux et on revient j'espère que vous avez fait attention à vos positions c'est important super très très bien alors vous êtes comme nous on est tous pareil on est dans un endroit qui est un peu plus voilà un peu plus serré donc vous adaptez le travail l'objectif des cours qu'on vous propose c'est que vous puissiez les refaire à la maison donc évidemment vous adaptez le travail alors aujourd'hui c'est pas très beau mais si vous avez une petite parcelle de jardin vous pouvez faire ça dehors voilà c'est vraiment l'objectif c'est que vous puissiez à la maison retravailler les techniques que je vous montre les techniques de kata par exemple le geden marai l'oyutsuki et la position les positions c'est quelque chose de très important dans le karaté parce qu'elles sont déterminées et elles sont elles sont on va dire elles sont stables il n'y a pas d'évolution dans la position donc il faut vraiment il faut vraiment garder cette idée dans vos têtes d'avoir une position très claire avec la jambe avant fléchie pour le zem kukutachi et la jambe arrière tendue tant que vous n'arrivez pas à avoir cette position là entraînez-vous entraînez-vous un maximum les positions les déplacements les techniques trois éléments auxquels il faut faire très très attention sur vos kata et il faut être rigoureux c'est ce qui est des fois un petit peu difficile des fois on relâche un petit peu on se dit que c'est pas il faut faire très attention il faut être très précis les kata et plus vous allez faire les kata plus vous allez vous apercevoir que finalement c'est génial parce qu'on apprend des nouvelles techniques on apprend des nouvelles choses c'est vraiment un exercice qui est super intéressant donc voilà au début on ne comprend pas toujours pourquoi on le fait mais dites-vous au moins que c'est un exercice qui vous sert à passer vos ceintures et que vous ferez pendant toute votre vie de karatéka c'est important pour passer les ceintures de couleur c'est hyper important pour passer la ceinture noire mais même après même après sur les autres dan pour les dan deuxième, troisième, quatrième et même au-delà on continue à faire des kata nous avec Blu on fait des kata toujours et encore on a fait comme vous on a commencé par les premiers tekyoku mais voilà on continue et on révise nos kata le plus souvent possible exactement et ce qui est très important dans le kata c'est peut-être de l'imaginer de vous faire un imaginaire imaginez que vous avez un adversaire face à vous ou ça peut être peut-être pour les adultes une petite gymnastique latinale une manière de se mettre en route le kata c'est quelque chose qui doit rimer avec plaisir au départ on n'est pas forcément pour ceux qui ont plus l'habitude de faire des combats on aime plus le côté un peu punchy du combat le côté un peu le côté un peu dépense énergétique et si vous faites un kata sérieusement je vous garantis que la dépense d'énergie est au rendez-vous donc voilà c'est important c'est important de le dire et pour être un vrai pratiquant de karaté d'art martiaux en général il faut passer par la case kata c'est indispensable ça ne peut pas ça ne peut pas en être autrement si vous voulez être un vrai pratiquant des arts martiaux vous devez passer par la case kata il faut se recentrer sur soi et essayer de travailler son équilibre c'est très important donc c'est pour ça que n'en faites pas l'économie travaillez vos kata au mieux possible on passe sur l'exercice suivant allez vous le donnez à côté alors ce qu'on va faire je vais on va garder la même structure que Fred nous a vient de vous présenter il y a deux minutes simplement on va effacer une étape je vous explique alors je vous remontre rapidement ce qu'on a fait avec Fred on a commencé par position stable et après on est revenu en position on va effacer cette étape on va effacer l'étape pour revenir en position ce qu'il veut donc dire on va faire première pique et là directement on fait comme si on revenait en yoi mais on repart aussi rapidement on revient comme si on revenait en yoi mais on repart sur la droite vous voyez on a enlevé une étape mais ça ne doit rien changer pour vous la direction est la même le pivot est le même d'accord on en fait tranquille prêts allez en place comment mettons plein d'écran si tu veux on le deux peut-être ouais attend je vais essayer au moins comme ça voilà c'est bon allez en place on commence on part directement sur le côté droit on part directement en avant on se trompe si vraiment c'est trop compliqué et que vous vous trompez de jambe à chaque fois vous revenez sur l'étape précédente l'étape où vous êtes revenue en fait en haut c'est compliqué si ça ne l'est pas et bien cette étape de haut vous l'effacez vous créez en fait un pivot ma jambe qui est devant on va se retrouver derrière on va se retrouver derrière en zem kusudachi jambes avant c'est plus compliqué à expliquer qu'en montrer on refait allez vous êtes prêts on va dans les trois directions et dans les trois directions on fait Mais là c'est à vous de jouer, on va compter, on va en faire 3, on compte et puis on va vous voir faire l'exercice et j'espère que vous allez réussir à le faire correctement. Vous pouvez mettre après un petit commentaire en disant si vous y arrivez ou pas, si vous y arrivez on vous demandera, on vous fera passer à l'étape supérieure. Vous êtes prêts ? On en compte 3, attention, est-ce que vous êtes prêts ? Allez Hitch, c'est à vous, vous faites les 3, j'envoie qu'ils vont très vite, attention, j'envoie qu'ils font la course. J'envoie qu'ils mangent des popcorns moi aussi. Prenez le temps, prenez le temps. Allez, on va dire que ça devrait être bon, prenez le temps de souffler, ok, vous pouvez le faire avec Fred, allez Nii, c'est parti. Allez, il en reste un, c'est le dernier. Prêt ? Dites-nous après si vous avez réussi. Allez, sans, la jambe gauche en premier et on fait Oitsuki. Maintenant c'est la jambe droite à droite, Oitsuki, et maintenant c'est la jambe gauche devant, Oitsuki. Allez, parfait. Vous allez nous dire si vous avez réussi, allez-y, on regarde et si vous avez réussi, on va pouvoir passer à l'exercice complémentaire un tout petit peu plus compliqué. Alors, on vous a perdu, non ? Oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Sosten, est-ce que tu as réussi ? Nathan, qui c'est que j'ai vu aussi, il y a plein de monde là. Ouais, des gens qui ont dû réussir, moi je pense qu'Amel et Najlaz ont réussi, Maël, Maël a réussi, Maël, c'est obligé. Oran a dû réussir aussi, donc allez-y. Amalis, dis-nous, on ne sait pas si tu as réussi ou pas. Mina a dû réussir aussi. Voilà, super. Alors, pour moi c'est bon je pense, ça c'est Mina, regardez, hop, elle m'a dit, pour moi c'est bon, parce que Mina, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Super. Il y en a d'autres, oui, pour moi aussi, super. Sosten nous dit que c'est bon pour lui. Super Sosten, bravo. Oui, voilà, et Issam, il me dit qu'il a réussi. Si vous avez réussi, est-ce que Fred, on pourrait les amener jusqu'au qu'il y aille ? Bien sûr, avec plaisir, vous allez voir. Allez, c'est normalement pas très compliqué maintenant, vous avez fait le plus dur en fait. Alors, regardez bien, on va refaire la même chose, on va la refaire une fois tous ensemble, regardez bien. Position de départ, on refait pareil. On fait attention à bien faire la différence entre les blocages et les coups de poing. Donc la différence avec le blocage, c'est que le blocage il est armé, ça vous savez faire, vous l'avez expliqué. Et le coup de poing, il est au contraire tout droit. Allez, tous ensemble. Un, je bloque. Deux coups de poing. Un, je bloque. Deux coups de poing. Un, je bloque. Deux coups de poing. On avance, coup de poing. Stop. On s'est arrêté là. Quand on va vers l'ordinateur, vers le téléphone qui est devant vous, vous allez maintenant faire deux coups de poing en plus. Toujours en avançant. Un, je continue, j'avance. Deux kiaïs. Yaaah. Voilà. Dans les katas, on vous a dit qu'il y avait des positions, qu'il y avait des déplacements, qu'il y avait des techniques avec les bras, avec les jambes, ça on aura l'occasion de l'aborder. Quatrième élément, les kiaïs. Les kiaïs, on ne les fait pas quand on veut. En général, dans les katas, il y a deux kiaïs. Sur ce premier kiaï, on le fait à ce moment-là, au bout de cette ligne. Allez, attention. Hop là. Je le remets en place. Point qui va ensemble. Un, le blocage. Deux coups de poing. Un. Deux. Un. Deux. On continue les coups de poing. Trois. Quatre. Kiaïs. Yaaah. Voilà. Là, on est au bout de la grande ligne. Il faut bien avancer, les enfants. Même si des fois, nous, on n'avance pas, parce que la place est un peu courte. À chaque fois, on avance bien sur le oitsuki. Voilà. Nous, on est un peu serré. Donc voilà, on est comme vous. On n'a pas une grande salle. Donc voilà, on se débrouille tout ce qu'on veut. Allez, attention. On le fait une dernière fois. Un, blocage. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Deux. Trois. Kiaïs. Yaaah. Super. Ah, j'entends les Kiaïs. Ça, c'est bon. Très, très bien. Faites vraiment attention à vos positions. Il faut, voilà. Des fois, on oublie un peu les positions et on se concentre que sur le travail des bras. Tout est important. Les positions, les bras qui travaillent en même temps. Est-ce que je fais un blocage ou au contraire, est-ce que je fais un coup de poing ? C'est très important. Quand je compte un, ça veut dire qu'on fait un blocage. Si je compte deux, on fait un coup de poing. Un, c'est un blocage. Deux, c'est le coup de poing en avançant. Allez, attention, une dernière fois. Et après, ce sera à vous de prendre le prochain exercice. Attention. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Deux. Kiaïs. Si vous avez bien fini, vous êtes normalement avec votre bras et votre jambe droite devant. Si le bras et la jambe droite sont devant, normalement, vous n'avez pas fait d'erreur. Bravo. Ce qu'on veut savoir, comme tout à l'heure, est-ce que vous avez réussi ? Si vous avez réussi, on va pouvoir passer à une étape un peu plus compliquée. On attend 30 secondes, le temps que vous souffliez, le temps que vous ayez un peu de temps pour écrire. Mais allez-y. Prenez 30 secondes pour venir. J'ai vu que Amine... Restez bien concentré, parce que la prochaine étape que va vous expliquer, vous allez voir, elle n'est pas facile. Restez bien concentré. Elle n'est pas forcément évidente. Alors, moi, je regarde les commentaires. Tac. Qui est-ce qui a réussi ? Amine a réussi. C'était l'exercice de tout à l'heure. C'était l'exercice d'avant, Amine. Amine a aussi réussi. D'accord. C'est bon. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez réussi ce dernier exercice-là ? Celui qu'on va vous montrer. Alors, est-ce que ça arrive ? Il faudra attendre un peu, une petite dizaine de secondes. Ah, si, si, si. Oui, j'ai réussi. Bravo. Ça, c'est Maël. Très bien. Mina, c'est pareil. Réussi. Sosten, bravo. Bravo. Issa. Mina, c'est encore bon à la vie. Ça veut dire qu'elle se trouve. Oui, oui, oui. C'est super. J'ai l'impression qu'elle dit que c'est trop facile, Mina. C'est vrai, Mina ? Oui, non. Écris-nous. Combien tu sais faire de cata, Mina ? Dis-nous combien tu sais faire de cata, s'il te plaît. On aimerait juste savoir. Non, Mina, elle travaille bien. Ah, c'est bien. C'est cool. Amel et… Ah, super. Super, super, super. C'est bien. Parfait. Alors, s'ils ont réussi, c'est qu'ils peuvent passer à l'étape supérieure. C'est d'accord. Cette étape, on va la faire justement en deux parties. Une partie plus facile. Une partie un peu plus compliquée. On commence par la partie facile, évidemment. Donc, je vous demande de vous remettre en position de départ. Position. Voilà. C'est là. De cette position-là, on va reprendre exactement le même travail qu'on vient de faire avec Fred. le même. De cette position-là. On va aller jusqu'au pied. Ensemble, on y va. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Un. Un. Deux. Et le pied. Une. Deux. Super. Quand vous êtes arrivé là, je vais vous demander de faire demi-tour. Regardez bien. La jambe gauche fait demi-tour. Et je me retrouve en arrière. Le dos. Ici. J'avance un peu pour vous voyez. Je vous remontre. J'étais ici sur mon kai. Hé. Et là, je fais demi-tour. Je regarde derrière. En arrière. Je me mets en arrière. Voilà. Et je suis dans cette position-là. Et dans cette position-là, je vais vous demander de faire exactement ce que vous venez de faire. Un. Deux. À droite. Un. Deux. Yama. À droite. La jambe gauche. Un. Deux. 2. Kyai. Et vous refaire... Et vous remettre en yoy. Vous faire demi-tour. Vous avez compris ? Il y a des subtilités. c'est que après le kiaï, on demande de faire demi-tour et de te mettre en haut. D'accord? Normalement ça c'est la partie la plus facile. On va voir, on va voir. Je ne suis pas sûr que ce soit c'est la partie la plus facile de ce qu'il y a de plus compliqué. Allez, on va au kiaï. Deux, deux et on fait demi-tour. On fait exactement la même chose. On commence toujours par la gauche. Un, deux, derrière. Un, deux, la jambe gauche. Un, deux, deux et on fait demi-tour. Et normalement, évidemment là on a pu faire des pas un peu qui compenser les pas qu'on a pu faire correctement. Mais normalement, si vous êtes dans une salle de karaté, vous vous ramenez exactement au point de départ. À la même place, exactement. Exactement à la même place. D'accord? Est-ce que tu penses Fred qu'il faut le faire encore une fois? Je pense qu'on peut le faire encore une fois. Allez, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Juste après tu leur montrera peut-être la même chose, mais sans passer en ayant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a presque fini. On a presque fini les gars. Allez, on nous en sent. C'est parti. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux, deux. D'accord. j'espère que vous avez réussi là pour ceux qui m'ont dit trop facile juste avant ah ça devient moins en moins facile et bien du coup maintenant ce que vous allez ce que vous allez pouvoir faire c'est que vous allez pouvoir commencer à pratiquer sérieusement ce kata s'appelle c'est ça c'est ça d'accord et donc c'est le premier kata un peu difficile c'est en fait c'est un kata préparatoire qui va nous permettre de préparer les autres kata qui seront évidemment un peu plus difficile vous aurez compris que ce kata dispose de deux techniques geden barai oizuki qu'on a vu ensemble et d'une position zen kusudachi si vous savez faire geden barai oizuki zen kusudachi et vous savez dans quelle direction aller vous allez pouvoir apprendre facilement kata et le comprendre également d'accord c'est bon il y en a plein qui ont réussi là super il y en a qui me disent allez on y va où la direction pressée très bien il est utile pour vos ceintures voilà donc vous verrez vous rapprocher de votre prof et puis vous expliquera pour quelle ceinture il faut le faire mais c'est important voilà donc il faut essayer de pas se tromper et ça c'est un exercice qu'on peut réviser tout seul les combats on est obligé d'avoir un partenaire pour bien s'entraîner là l'avantage du kata c'est qu'on peut le faire tout seul alors vous avez vu on n'a pas forcément beaucoup de place moi j'ai pas beaucoup de place là dans la salle dans laquelle je m'entraîne aujourd'hui mais voilà on se débrouille on travaille quand même c'est kata donc pas d'excuses exactement on fait la même chose sans le oeil il y en a qui m'ont dit trop simple ça c'est amine il est grand je te surveille il est grand c'est vrai c'est simple mais sache une chose c'est que même nous on revient à la base régulièrement pour pouvoir pour pouvoir progresser c'est obligatoire de revenir à la base notamment dans cette période où on s'entraîne pas trop on a moins le temps de s'entraîner enfin moins le temps on a moins la possibilité de le faire donc du coup la base la base c'est important allez et amine je pense que c'est un piège en fait si ce kata paraît aussi simple c'est peut-être parce que justement il n'est pas autant qu'on peut imaginer il faut vraiment qu'il y ait zéro faute zéro erreur il faut être très concentré sur les positions les bras les déplacements le qui aille l'attitude le dos les bref il n'est pas aussi simple qu'on peut qu'on peut imaginer amine mais c'est bien si tu y arrives c'est bien si tu y arrives parfois félicitations sosten nous a encore réussi parfois sosten il se balade c'est bien mais sosten il adore les kata je le sais alors position de départ comme on l'a fait tout à l'heure allez c'est parti le premier temps un blocage on veut voir la différence entre les blocages et les coups de poing on insiste c'est important un peu directement derrière un blocage deux coups de poing un bloc un deux trois en avançant moi j'ai pas beaucoup de place mais en avançant et là on m'a dit qu'il y avait le qui aille alors ne bougez pas restez avec moi là deux petites secondes tout à l'heure on veut vous expliquer qu'il fallait qu'on revienne en oeil et après on reconnaît le mouvement en fait maintenant que vous trouvez tous ça facile on va faire cet exercice sans s'arrêter comme si on voulait passer en oeil on s'arrête surtout pas et on continue le mouvement il ne faut rien changer votre jambe qui est devant elle ne bouge pas elle va juste tourner sur elle mais en tout cas elle ne va pas se déplacer donc attention je suis en place comme si je voulais me mettre en oeil je ne m'arrête pas et je fais le blocage on continue le coup de poing en avançant on recule en bloc coup de poing blocage trois coups de poing et avec le qui aille sur le troisième temps un deux trois qui aille on revient en oeil on s'arrête pas en c'est qu'on a rajouté après d'être revenu en oeil on a rajouté deux mouvements un à gauche et un à droite par rapport à ce qu'on a fait avant c'est qu'on a rajouté deux mouvements un à gauche et un à droite par rapport à ce qu'on a fait avant c'est qu'on a rajouté rapport à la position de départ d'accord donc en fait on fait les mêmes on fait exactement la même chose et le schéma c'est un espèce de hache voyez comme ça tout droit dans le sens tout droit et on repasse dessus d'accord je pense qu'on est bon pour en faire entièrement là et qu'est-ce que tu en penses prête si on faisait le salut et l'annonce mais c'est exactement ce que j'avais proposé tu vois impeccable super donc du coup comme on a vu le kata en entier regardez bien chaque kata commence par un salut donc on se en position de salut et on y va tous ensemble allez alors là vous avez plusieurs possibilités soit vous annoncez le kata ici donc par exemple on dirait et après on se met en oeil il y en a qui font l'inverse et c'est tout aussi juste il y en a qui font le salut qui se mettent en oeil et qui annonce le kata maintenant donc en fait vous faites comme votre prof vous a appris l'un ou l'autre ça fonctionne la seule chose qu'on ne peut pas faire c'est se mettre en position et faire le salut après ça ça marche pas ça c'est faux toujours le salut pour commencer voilà moulon tu viens dans ça à quel moment toi bon après c'est moi voilà battu avec moulon on fait la même chose voilà c'était pas enseigné mais voilà donc on fait le salut et là c'est un mouvement sur lequel il faut bien se concentrer on pense à son kata allez attention on y va tous ensemble 1 2 1 2 1 1 2 3 4 comme si je voulais aller en oeil on s'arrête pas 1 2 1 1 en avançant 2 et 3 comme si je voulais aller en oeil je continue 1 2 1 2 et on revient tout doucement en oeil on fait le salut allez on commence toujours un kata par un salut on finit toujours son kata par un salut c'est très important souvent on pense au salut du début mais on oublie celui de la fin les deux salut sont très très importants on n'oublie pas les kiaï dernier élément on va peut-être le refaire une dernière fois sur les kiaï on bouge pas on compte dans sa tête jusqu'à 3 tac je suis ici 1 2 3 alors il faut pas le faire en tout haut il faut le faire dans sa tête et après on continue le kata mais pendant 3 secondes il faut être le plus stable possible de ne pas bouger pareil sur le tout dernier mouvement du kata on fait le tout dernier mouvement 1 2 3 et on revient doucement en oeil moi ce que je vous propose c'est que je vais vous le compter une fois on le doit vous le compter une fois et puis on verra ce que ça donne et bah super tu commences je commence comment tu veux faire comme tu veux comme tu veux et bah vas-y commence je te suis allez c'est parti allez on y va tous ensemble si vous pouvez parler un peu fort n'hésitez pas à faire les kiaï n'hésitez pas à avancer kata fort allez t'es du coup je m'appelle t'es du coup je m'appelle oui vous avez vu on prend son temps c'est important allez c'est parti 1 2 1 2 1 1 2 3 on bouge pas moi je vais prendre jusqu'à 3 dans ma tête et on continue 1 2 1 2 1 1 1 2 3 tiens 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 les orteils ne se touchent pas et ils sont plus ou moins en diagonale avant les marquins dans la face pour les cuisses on se tient assez droit alors quand on fait du kata on a toujours un air un peu sérieux mais on n'est pas méchant mais ce qui est important c'est de montrer la concentration que vous donnez et l'intensité que vous allez mettre dans votre kata donc n'hésitez pas à avoir un regard très concentré assez vide de manière à pouvoir rentrer dans votre kata et montrer qu'en fait vous êtes un peu habité par le kata vous allez pouvoir avoir cette expression avec votre corps qui va en fait vous donner quelque chose de très très concentré ok ? on est parti ? on le fait ensemble ? allez vous rentrez dans votre kata dans cette position là là vous rentrez dedans vous avez un regard un peu fermé vous restrez calmement vous êtes concentré on le salue toujours pareil on salue on regarde devant soi quand même on garde le contact on annonce le kata on peut l'annoncer de façon assez claire take your cool channel take your cool channel et on passe en position il faut vraiment vous prenez votre temps pour faire ça afin de rentrer en fait dans votre kata et de faire rentrer dans votre kata ceux qui vont vous observer et on va pouvoir aller est-ce que vous êtes prêts ? allez c'est parti و balls c'est parti et vous savez et est-ce que vous voyez nei bon venant au lieu vous devez remarquer j'ai compté en japonais Je n'avais pas précisé, ce n'était pas un piège d'ailleurs, j'ai compté en japonais de manière à ce que vous allez pouvoir avoir dans vos salles des périodes d'y comptes en français, en japonais, pour que vous puissiez ne pas être surpris. Alors évidemment, on n'avait pas beaucoup de place, c'était un peu restreint, donc c'est vrai qu'on a dû un peu, au niveau des pas, on a dû un peu ajuster, mais bon, c'est parfait, c'est très bien. Alors on a fait une petite heure de cours, et cette petite heure de cours, on a appris un kata qui s'appelle Tekyoku Shodan, un des tout premiers katas du Shotokan, préparatoire au prochain kata, d'accord ? On essaiera de vous faire des petites vidéos sur les prochains katas, de manière à ce qu'on puisse progresser ensemble, et surtout n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires sur des katas que vous voudrez bien travailler, et on se fera un plaisir de vous les faire travailler, d'accord ? Alors est-ce que vous avez des petites questions là ? Allez, on va prendre quelques secondes, quelques minutes de besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les ceintures, sur les katas en général et tout, donc voilà, vous l'avez dit, aujourd'hui on a fait un kata le Tekyoku Shodan, mais on verra d'autres katas, on vous proposera des vidéos sur d'autres katas, voilà, mais pour ça il faut être motivé, donc montrez-nous que vous êtes motivé, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et puis voilà, en tout cas c'est bien, parce qu'on a été quand même un bon petit groupe à s'entraîner, et à chaque fois vous avez été sérieux, donc c'est bien. Alors est-ce que quelqu'un a une question ? Voilà. Est-ce que vous avez bien réussi déjà le kata ? Oui, il y en a qui me disent. Ah, moi j'ai réussi, super, très bien, merci, super. Parfait Mina, Mina aussi a réussi, Mina a réussi tout j'ai l'impression. Mina, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres katas que vous aimeriez voir ? Est-ce qu'on va reprendre les cours ? Alors ça c'est une bonne question, et bien on est très embêté pour vous répondre, parce que, en fait, c'est pas nous qui pouvons décider de ça. Si on nous autorise à faire des cours, nous ce sera avec plaisir, on reprendra le plus vite possible. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que le karaté, il se fait dans un dojo, et pour l'instant, on n'a pas le droit de s'entraîner dans un milieu fermé, dans une salle. On pourrait s'entraîner éventuellement dehors, mais même dehors c'est très compliqué, parce qu'il faudrait qu'il y ait une grande distance entre nous. Il y a plein de règles qui ne sont pas faciles à mettre quand on fait du karaté. Alors, à l'heure actuelle, il y a très peu de sports qui ont commencé. Il y a des sports qui se pratiquent tout seuls, et qui se pratiquent dehors. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, du vélo, si vous êtes tout seul, vous pouvez aller faire du vélo. Là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller courir, vous mettez une paire de baskets, et vous pouvez aller courir tout seul, pas courir avec du monde. Il faut courir tout seul. En karaté, on pourrait faire un peu de kion, mais il faudrait qu'on soit très espacés les uns des autres. Voilà, donc c'est super compliqué à l'heure actuelle. Mais, les vidéos, elles sont là déjà pour essayer de pallier un petit peu à ce manque, que vous puissiez malgré tout vous entraîner un petit peu tout seul. C'est vrai que c'est tout seul, que c'est moins évident, mais c'est mieux que rien. Et nous, dès qu'on a un petit peu plus d'informations, dès qu'on peut vous proposer des choses, on n'hésitera pas à vous proposer des choses. Voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de dire si oui ou non, on va pouvoir reprendre avant la fin de saison. Voilà. Une fois de plus, nous, avec Mouloud, on a très envie de reprendre. Dès qu'on peut, on vous suit. En tout cas, on est en train de se préparer à la possibilité de reprendre, comme on est en train de se préparer à la possibilité de ne pas reprendre. Donc, si on reprend, ne vous inquiétez pas, on vous viendra informer. Si on ne reprend pas, soyez rassurés, ce ne sera pas une année blanche. Je veux dire par là qu'on pourra passer nos ceintures en début de saison prochaine. On trouvera une possibilité de le faire fin septembre, début octobre. En tout cas, vous ne perdrez pas cette progression-là. D'accord ? Donc là-dessus, soyez rassurés, ce ne sera pas une année blanche. On aura la possibilité de vous faire faire, de vous faire évoluer dans votre pratique et dans vos grades. Ça, vous pouvez nous faire confiance. On a quelques idées, mais on ne vous en parle pas trop encore parce qu'on n'était pas très clair. On sait que vous avez envie de passer vos ceintures et c'est normal. Donc, on va vous proposer des choses prochainement là-dessus. D'où l'intérêt de revoir encore un petit peu les vidéos et de continuer à s'entraîner. Attention, parce qu'on verra ceux qui se sont entraînés et ceux qui n'ont rien fait, ceux qui sont restés devant la console à jouer. Oui. Et donc, du coup, on espère vraiment se revoir. Mais par écran interposé, on a quand même la possibilité, avec la chance qu'on a, la technologie actuelle, de pouvoir quand même garder le lien. Moi, je n'ai pas l'impression de vous avoir quitté finalement parce qu'en fait, on vous propose des cours, on vous propose des choses. Et au final, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir été séparé de nous. Alors, évidemment, on n'a pas ce contact direct, mais ça reste quand même intéressant de pouvoir vous voir, de lire, de voir en fait vos commentaires. Et ça, franchement, ça nous motive à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions. Si vous avez vraiment besoin de choses, n'hésitez pas. On propose des cours pour tout le monde, pas uniquement pour ceux qui font du karaté, pour les personnes qui sont chez vous, qui veulent faire un peu d'activités sportives. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué d'aller dans une salle de sport, par exemple. On pense à eux et on leur propose des cours qui leur permettent soit de reprendre une condition physique, de perdre du poids, des douleurs au dos, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas trop bougé et les douleurs au dos peuvent arriver. Donc, on essaie de trouver des solutions pour tous et on est content que vous soyez aussi fidèles. Alors, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas de questions, mais le cours était bien. Donc, c'est bien ? Super, super. Si le cours était bien, super. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'autres... Je vais vous dire un truc qu'on n'avait pas prévu de vous dire, mais tant pis. On n'avait pas prévu de faire aussi long, en fait, aujourd'hui. Ça vous prouve qu'on est super motivés parce qu'avec Moulod, on s'était dit, bon, le cours de kata, ça ne va pas durer super long. En fait, on a fait un peu plus que d'habitude. Donc, vous avez vu, nous aussi, on a envie, on veut vous proposer plein de choses. Demain, pour vous, les enfants, mais aussi et surtout pour les adultes, n'hésitez pas. Là, on sera encore une fois en direct à partir de 19h pour un entraînement complètement différent. 19h ou 19h ou 19h30, je n'ai plus le... 30, quoi. Voilà, pour un entraînement complètement différent. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas forcément être pratiquant de karaté, de boxe ou de self-defense. Voilà, il suffit juste d'être motivé. Petit entraînement adapté à tous et chacun fera ce qu'il peut. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de se dépenser un petit peu. Donc, on compte sur vous. On se revoit demain. Exactement. Bon, écoutez, on n'a plus qu'à vous dire... On n'a plus qu'à vous dire... À très bientôt. Issam nous dit merci pour ça. Issam, merci à toi, Issam. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de vous en train de faire les kata. On ne les mettra pas sur Facebook et on ne les gardera que pour nous. Mais ça nous permettra de voir si vous avez vraiment fait vos kata correctement. Et puis, qui c'est tout à l'heure qui me disait qu'il connaissait plein de kata, là ? Qui nous charriait ? Qui était de chez toi, là, Mouloud ? C'est Mina, c'est Mina. C'est Mina. Mina, n'hésite pas à montrer d'autres kata, Mouloud. C'est un peu plus dur. Ouais, super. Super. Bon, elle est géniale. Bon, il ne reste plus qu'à vous dire merci et au revoir. Et surtout, à très vite. Et on se revoit demain, j'espère. À demain. Et on se revoit enfin. OK. Non. Salut. Sous-titrage ST' 501